Musique Antinéa, la chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Nos assiettes pillent les pays pauvres. La surpêche est l'une des menaces dont souffrent les océans et les pêcheurs. Et en Europe, à la faveur de la politique commune des pêches, environ 88% des populations de poissons sont dans la zone rouge. Que faire pour ces pêcheurs quand l'Union Européenne a la capacité de pêcher entre 2 et 3 fois ce que les mers européennes peuvent lui fournir ? Tout simplement aller plus loin. L'Europe pousse les bateaux de pêche européens à se déplacer vers d'autres territoires, dans les eaux des pays les plus pauvres de la Terre. Par exemple, l'Union Européenne a conclu des soi-disant accords de partenariat de pêche avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. S'y ajoutent à cela des partenariats locaux privés conclus par des compagnies de pêche européennes en dehors de la politique commune de pêche de l'Union Européenne, car leurs activités ne sont pas comptabilisées dans l'empreinte de l'Union. Tous ces accords déplacent la surcapacité de pêche excessive de l'Europe vers le tiers-monde en délocalisant des bateaux de pêche qui ne peuvent plus pêcher dans les eaux de l'Union Européenne. Aucune valeur ajoutée n'est apportée en termes d'emploi local ou de sécurité alimentaire, mais au contraire, on apporte une détérioration des populations de poissons et des écosystèmes locaux. Le comble est que le contrôle sur les navires de pêche européens disparaît également dès lors que les accords ne sont plus reconduits, car alors les bateaux changent de pavillon. Un exemple, le Sénégal où beaucoup de navires espagnols pêchent sous pavillons sénégalais et ne sont donc plus concernés par la politique commune des pêches, bien que les poissons pêchés soient destinés à l'Europe. Pour se faire une idée, quelques chiffres. L'accord de partenariat de pêche avec la Mauritanie a porté sur un montant de 370 millions d'euros entre 2006 et 2010, permettant à environ 130 navires européens en provenance d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de France et de Grèce de pêcher dans les eaux mauritaniennes. En principe, l'accord devrait seulement s'appliquer aux stocks de poissons excédentaires. Mais la capacité de pêche des bateaux excède de beaucoup les excédents ou même les stocks existants. Après avoir vidé les eaux européennes, et plutôt que de revoir sa politique commune des pêches, l'Europe a transféré sa surcapacité pour maintenir sa flotte industrielle et pour satisfaire à la demande croissante de produits de la mer. L'exemple de l'Afrique de l'Ouest n'est pas unique. Plusieurs des plus grands navires des plus grandes nations opèrent actuellement dans les eaux de nations les plus pauvres du monde, à travers des accords de partenariat de pêche ou des entreprises conjointes, aggravant ainsi la situation de la sécurité alimentaire locale, et ce, sans considération des besoins des communautés locales en poissons, source de protéines et de revenus. Quand on interroge les pêcheurs locaux, quand on observe, comme je l'ai fait, les mouvements des bateaux étrangers au Sénégal et le produit de la pêche artisanale locale, il est évident que la baisse des captures et la destruction des écosystèmes marins sont essentiellement dus aux bateaux étrangers. Nous sommes membres de l'Union Européenne, mais aussi responsables de nos pratiques dans les pays en voie de développement, pratiques qui doivent respecter l'environnement et la sécurité alimentaire de ces pays. Au lieu de transférer nos problèmes, révisons prochainement notre politique commune des pêches pour des pratiques de pêche durables en Europe, certes, mais également en dehors de celles-ci, en coopération et en solidarité avec les populations les plus pauvres. Utopique, cela ne dépend que de vous. Et si vous demandiez au prochain candidat à une élection politique ce qu'il en pense ?